Le cours d'aujourd'hui est consacré à la place du sanctuaire du dieu Nana dans la vie économique et juridique d'Our. Nous avons vu que le sanctuaire de Nana était avant tout constitué des endroits où se trouvait la statue du dieu et où la divinité recevait quotidiennement ses soins et son alimentation, mais tout ceci supposait aussi l'existence d'autres bâtiments pour que ses services puissent lui être rendus et pour que le dieu puisse jouer le rôle qui lui était propre au sein du panthéon mésopotamien caractérisé par une répartition fonctionnelle qu'on a déjà eu l'occasion d'étudier. De façon très pragmatique, j'ai distingué pour le cours d'aujourd'hui ce qui relève de la vie économique, d'une part des aspects juridiques, d'autre part. La vie économique du temple de Nana a été étudiée de manière très détaillée par Kylian Boots dans une thèse qui a été écrite à l'université de Vienne en 1973 et qu'il a résumée dans un gros article paru la même année qu'il a prolongé par diverses études par la suite et en particulier un article consacré aux redevances en poissons et en noisons. Ses travaux se recommandent par son attention aux réalités agricoles. J'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, je dois dire, en le lisant. Mais il pêche un tout petit peu par une attention insuffisante portée à l'étude archivistique des documents. Il faut tout de même rappeler que sa thèse a été écrite avant que les données concernant la provenance des textes ne soient disponibles puisque le volume 7 de la série « Our Excavations » où le catalogue est donné n'a été publié qu'en 1976 donc avant l'article de 1973. Une fois ces indications bibliographiques données je dois ajouter que je ne prétends pas aujourd'hui vous offrir une vue complète de la vie économique du sanctuaire mais je voudrais mettre l'accent sur un certain nombre d'aspects spécifiques et que le hasard des découvertes nous documentent particulièrement bien. Donc on va se concentrer surtout sur deux bâtiments et sur les activités dont il témoigne. D'une part un trésor qui s'appelle le Ganunmar et d'autre part un grenier. Donc le sumérogramme correspondant est celui de Gourset et le mot acadien est celui de Karoum. Nous y reviendrons. Le principal bâtiment lié à la vie économique du sanctuaire de Nana était le Ganunmar. Il est connu à la fois par l'archéologie et aussi par un grand nombre de sources écrites des inscriptions commémoratives non damnées et inscriptions royales d'une part mais aussi des documents d'archives. Que dit l'archéologie du Ganunmar ? Eh bien, il s'agit d'un bâtiment qui est situé à l'est dans la partie est du Temenos dans l'angle entre la cour de Nana et la terrasse de la Ziggourate. Ce bâtiment est parfois décrit par Woulet avec les initiales TTB qui correspondent à Trial Trench B c'est-à-dire le sondage B un sondage que Woulet fit lors de sa première campagne qui faisait 4 mètres de large et 60 mètres de long et qui traversait l'ensemble de la zone sacrée. Woulet ne savait pas exactement ce qu'il allait trouver donc il avait utilisé cette technique qui avait été employée en particulier de façon très systématique par les Allemands dans leur exploration du site d'Achour. Mais lorsque ce sondage a rencontré ce grand bâtiment Woulet a décidé d'élargir sa fouille et il a dégagé la totalité du bâtiment donc dans sa première campagne en 1922-23 lui-même et surtout son équipe n'étaient pas encore très expérimentées et donc Woulet a décidé de s'arrêter au premier niveau qu'il rencontrait sans aller davantage en profondeur. Et il a repris la fouille quelques années plus tard en 1926-1927 cette fois en allant voir ce qui se passait sous les niveaux les plus récents. Le résultat de cette fouille en deux temps c'est que Woulet a changé son système de numérotation des pièces entre sa première et sa deuxième exploration et que malheureusement il n'a jamais indiqué et on n'a jamais retrouvé dans ses notes la table de correspondance entre les anciens numéros et les nouveaux numéros. Et ceci évidemment fait de... cause de gros problèmes puisqu'on a des plans qui ont été publiés avec des numéros et on a des listes d'objets qui correspondent à une autre numérotation des pièces de sorte que pendant très longtemps on n'a pas su exactement quelle était la provenance à l'intérieur du bâtiment de tout ce qui a été retrouvé et les trouvailles ont été très riches. Heureusement un jeune collègue allemand qui s'appelle Aaron Schmidt a présenté à Munich en novembre 2016 une communication qui était en partie consacrée à ce problème et par chance j'étais présent à ce colloque et cette étude est actuellement sous presse et il a fort heureusement réussi à régler le problème notamment en utilisant les données qui sont présentes sur le site Our Online dont j'ai déjà eu l'occasion de vous dire à quel point il était utile pour rentrer dans les archives de la mission qui ont été numérisées. Et il m'a très gentiment envoyé son manuscrit de sorte que je serai amené à y faire allusion ça et là. Le Ganulmar se présentait donc comme un bâtiment de forme carré de 57 mètres de côté donc quelque chose de considérable et entouré par un mur très épais puisqu'il faisait 2,70 mètres de large. Donc on voit quelque chose qui est manifestement une construction très solide et on va voir pourquoi. Woulet n'a pas retrouvé dans les parties qu'il a fouillées de portes mais on constate que la partie nord-ouest du bâtiment a été détruite par les reconstructions postérieures et c'est donc là vraisemblablement que se trouvait l'entrée du bâtiment c'est en tout cas là que Woulet l'a restituée. La caractéristique du plan du bâtiment en particulier dans la partie inférieure c'est la présence de pièces parallèles très allongées avec une ouverture sur l'un des petits côtés et ce type de pièces est tout à fait caractéristique des espaces de stockage dans l'architecture mésopotamienne. Donc on voit qu'une bonne partie du bâtiment était certainement consacrée à cela. Reste à expliquer le nom ou plutôt les noms du bâtiment. Il se trouve en effet que dans ses publications Woulet utilise le nom Enunmar. Pourquoi cela ? Au lieu de Ganunmar qui est le nom dont j'ai parlé jusqu'à présent. Pour une fois ça n'est pas dû à un changement de lecture moderne des termes sumériens alors que ça existe par ailleurs. Par exemple ce que j'appelle Ekichnougal avec tous les sumérologues d'aujourd'hui à l'époque de Woulet on l'appelait Ekichirgal et si vous regardez les publications de Woulet vous verrez qu'il fait constamment allusion au sanctuaire de Nana sous ce nom. Ici donc c'est différent et la raison en est très simple. Woulet a d'abord fouillé et étudié le bâtiment d'époque néo-babylonienne qui avait été reconstruit par le célèbre Nabucodonosor II et quand Nabucodonosor II a rebâti le bâtiment et bien en fonction des traces qu'il avait retrouvées il a rebâti un temple et ce temple comme il avait retrouvé des inscriptions anciennes et bien ces scribes ont fait une erreur et en lisant le nom du temple au lieu de lire Gadeu Nunmar le premier signe Gadeu ressemblant beaucoup au signe Edeu ils ont lu Edeu Nunmar et ils ont compris le temple Edeu du prince Nunmar grand auguste célèbre. Donc une erreur de ces scribes dans l'interprétation des inscriptions plus anciennes découvertes dans le bâtiment et du coup la construction d'un temple et il se trouve en effet que l'épithète de prince est très souvent donnée dans les textes au dieu Lune donc pour Nabucodonosor et les personnes qui l'entouraient pas de problème on construit une nouvelle chapelle pour le dieu Lune et Nunmar et par la suite dans ces rapports de fouille voulait à toujours utiliser ce terme mais quand vous regardez les inscriptions d'époque paléo-babylonienne vous voyez que les scribes ont bel et bien utilisé le signe Ga2 et pas le signe E2 il y a quand même une petite différence entre les deux et en réalité le sens du nom du bâtiment est tout différent c'est Ganun qui est l'idéogramme qui veut dire entrepôt plus grand qui signifie mar donc on a là un cas intéressant d'un contresens d'il y a 2600 ans qui a eu des conséquences dans la reconstruction du bâtiment en ce qui me concerne donc je parlerai toujours de Ganunmar puisque ce qui nous intéresse avant tout c'est l'époque paléo-babylonienne je pense qu'Andrew George a eu tort d'inclure Ganunmar dans son ouvrage consacré au nom des temples dans la Mésopotamie ancienne parce que en réalité il s'agit non pas d'un nom propre mais d'un nom commun c'est le mot Ganun qui signifie entrepôt plus l'adjectif mar qui indique qu'il est particulièrement grand important et donc ça n'est pas un nom cérémoniel contrairement aux centaines de noms qui ont été compilés par Andrew George dans son très utile ouvrage comme le nom du temple de Nana et Kishnugal par exemple ou le nom de la Ziggourate et Temen Nigour dont nous avons parlé la fois dernière et ceci se voit puisqu'il existe également un autre Ganunmar qui se trouve dans la ville de Nippour et qui est connu par différents textes donc on voit qu'en réalité les grands sanctuaires avaient des entrepôts trésors très régulièrement le Ganunmar se présente comme un bâtiment à deux visages et je vous donnerai d'emblée la solution pour que mes propos par la suite soient plus clairs le Ganunmar était un endroit où étaient stockés à la fois de l'argent et des objets précieux et d'autre part des denrées périssables qui étaient destinées aux offrandes alimentaires pour le dieu Nana et les autres divinités de son entourage et donc je voudrais regarder plus à fond cette question en analysant d'abord les inscriptions commémoratives et ensuite les documents d'archives curieusement nous n'avons pas d'inscriptions de l'époque de la troisième dynastie d'Our ou du début de l'époque paléo-babylonienne qui mentionne le Ganunmar alors que vous allez le voir dans un instant les premières inscriptions d'époque paléo-babylonienne dont nous disposions parlent de restauration ça veut dire donc que ce bâtiment existait déjà avant alors il faut quand même mentionner l'inscription du roi d'Our-Choussin qui est relative à la construction d'un bâtiment auquel il donne le nom de Emouri-Anaba-Ak qui est un nom cérémoniel repris par Andrew George dans son ouvrage pour lequel il ne donne pas d'explication et je serais bien embêté si vous me suppliez de vous donner le sens du nom de ce bâtiment mais ce qui est très curieux c'est qu'il s'agit d'une inscription sur une crapaudine qui servait donc à ouvrir une des portes du bâtiment et cette crapaudine a été retrouvée en place donc contrairement à d'autres crapaudines réutilisées on a bien l'impression que tel était le nom du bâtiment à la fin du troisième millénaire et ceci évidemment est un peu curieux donc je laisse de côté cette énigme et j'en viens tout de suite aux inscriptions paléobabyloniennes dont nous disposons la plus ancienne se trouve sur des cônes et des clous et ont été rédigées par le roi Nouradad de Larsa donc vers le milieu du XIXe siècle et ces cônes et ces clous ont été retrouvés à l'intérieur même du Ganunmar l'inscription dit ceci pour le dieu Nana son seigneur Nouradad homme fort cultivateur d'our roi de Larsa a bâti le Ganunmar la maison qui convient au beurre et au fromage pour le dieu Nana et la déesse Ningal à l'intérieur d'our je ne commente pas tout de suite ce texte je passe directement à celui que l'on possède pour le fils de Nouradad Signe-Idinam qui a été retrouvé sur des briques et où on trouve ceci Signe-Idinam homme fort pourvoyeur d'our roi de Larsa roi qui a restauré les rites d'our et éridou alors que dans le passé aucun de ses prédécesseurs n'avait restauré le Ganunmar sur l'ordre de Nana mon seigneur j'ai bâti pour lui l'eshgalmar du trésor avec lequel aucun peuple ne peut rivaliser pour la vie de mon père et pour ma propre vie il y a ici plusieurs choses intéressantes d'abord la formulation finale qui renvoie manifestement à la période de corrigeance entre Signe-Idinam et son père Nouradad dont nous avons d'autres traces par conséquent on peut en conclure que les travaux dans le Ganunmar commémorés ici par Signe-Idinam sont en fait les mêmes que ceux qui ont été éventuellement entamés par son père un tout petit peu plus tôt mais que ça fait partie du même programme je vous rappelle d'ailleurs qu'il en va de même pour la restauration d'Eridou par ailleurs il faut remarquer le curieux mélange que nous avons dans cette inscription entre du vocabulaire religieux et du vocabulaire économique Eshgalmar en effet ça signifie le grand sanctuaire sublime donc là il s'agit bien d'un nom cérémoniel de temple mais apparemment c'est une façon de désigner le Ganunmar qui est restauré donc là on se retrouve avec quelque chose qui est un peu étonnant d'autant plus qu'on nous dit que ce grand sanctuaire sublime c'est celui du trésor et le mot Nidga désigne en sumérien à la fois le bâtiment trésor et en même temps le contenu du bâtiment les biens précieux qui s'y trouvent donc on a quelque chose qui est un peu curieux on passe maintenant à Waratzin le nom de l'an 5 commémore la reconstruction du Ganunmar je vous rappelle qu'en sumérien on ne peut pas distinguer clairement bâtir et rebâtir donc année où le Ganunmar a été bâti pour Nana mais il peut s'agir très bien d'une restauration et on possède parallèlement une inscription de Kudur Mabouk le père de Waratzin vous vous rappelez que Kudur Mabouk s'est emparé du royaume de l'Arsa mais n'a pas désiré exercer lui-même le pouvoir royal et donc il a installé d'abord Waratzin et ensuite à la mort de Waratzin son autre fils Rimsin sur le trône et qu'écrit Kudur Mabouk sur des briques et bien ceci pour Nana son seigneur Kudur Mabouk le père du pays Amorite fils de Simti Shilhak quand le dieu Nana eut exercé sa prière bâtit pour lui le Ganunmar de Nana pour sa propre vie et pour la vie de son fils Waratzin roi de l'Arsa donc là on a une formule inverse de celle qu'on a vue tout à l'heure où Sinidinam vouait le bâtiment pour la vie de son père Nouradad et sa propre vie ici c'est le père qui voue le bâtiment pour sa vie et celle de son fils et on a retrouvé également dans le Ganunmar mais également dans d'autres emplacements du Temenos une inscription sur cône qui est beaucoup plus développée que celle que je vous ai montrée à l'instant qui était sur des briques donc le support est plus petit bien sûr et donc je ne donne ici que la partie concernant les activités de construction je toujours Kudur Mabouk je bâtis le Ganunmar bâtiment d'argent et d'or le trésor du dieu Nana aux abondants bien précieux il a une sorte d'incise il avait été construit dans le passé et il était tombé en ruine pour ma propre vie et pour la vie de mon fils Waratzin roi de l'Arsa et je le restaurais donc là ici vous avez l'indication qu'il s'agit d'une restauration si on fait un bilan on voit que l'impression qu'on retire de ces textes est mixte Nouradad nous parle de denrées telles que beurre et fromage Sinidinam nous parle d'un trésor Kudur Mabouk nous parle d'or et d'argent comment comprendre la chose Marc Vandemiro a cru qu'il y avait une évolution chronologique et il a écrit ceci la fonction du bâtiment changea dans le courant du début du deuxième millénaire d'un centre de comptabilité pour tous les aspects de la vie économique et d'un entrepôt pour les denrées utilisées pour les offrandes et l'alimentation du personnel du temple à celle de trésor autrement dit pour lui vous avez d'abord un centre de collecte des denrées et ensuite uniquement un endroit où les biens précieux étaient gardés cette vision ne me semble pas vraisemblable tout simplement parce que vous vous rappelez ce que nous avons vu à l'instant Nouradad parle de beurre et de fromage et son fils parle de biens précieux or il s'agit de la même phase de reconstruction et Marc Vendemirum lui-même à la page 59 de son livre donc quelques pages plus loin admet qu'il s'agit d'une seule et même opération et donc il ne s'est pas rendu compte qu'il était en contradiction avec lui-même je pense donc plus prudent d'estimer que selon les inscriptions les rois ont mis l'accent sur une facette ou une autre des activités qui se déroulaient dans le Ganoumar et nous allons essayer de voir si cette hypothèse tient la route ou pas avec le témoignage de ce qu'on a retrouvé à l'intérieur il faut signaler que sous certains sols Woulet a découvert un grand nombre d'objets votifs comme des masses d'armes des vases dont beaucoup sont inscrits avec des dédicaces qui vont depuis la période d'Agadé jusqu'à l'époque de Rimsin et donc il y a tout lieu de croire qu'on a affaire à des objets qui étaient dès l'origine stockés dans le bâtiment ou bien à des objets qui se trouvaient ailleurs dans le sanctuaire et qu'à un moment donné on a ramenés dans ce bâtiment alors il y a deux versions différentes Woulet estimait que tous ces objets ont été enterrés en 1739 au moment de l'abandon de la ville sous le règne de Samsuiluna et il a été suivi par Marc Vandemirope Aaron Schmitt dans cette étude encore inédite à laquelle j'ai fait allusion en commençant pense plus vraisemblable que l'enterrement de tous ces objets s'est produit au moment où le roi Cassite Kourigalzou a rénové le bâtiment au XIVe siècle et donc on a enfoui toute une série d'objets anciens qui n'avaient plus beaucoup d'intérêt le parallèle avec ce que les fouilles d'autres sanctuaires ont révélé je pense notamment à les babards de l'Arsa me fait pencher pour la deuxième explication mais quoi qu'il en soit il faut remarquer que non survécu que les objets en pierre difficilement réutilisables et qu'ils ne doivent pas être tenus pour représentatifs de la totalité des objets votifs conservés dans le bâtiment et nous allons voir que les textes nous confirment dans cette façon de penser on a aussi des documents d'archives mais là il faut tout de suite signaler une difficulté en effet beaucoup d'auteurs dès qu'ils ont vu un texte qui mentionne le Ganoune-Mar ont considéré que la tablette où se trouvait cette mention provenait du bâtiment les choses sont en réalité plus compliquées on a trois cas de figure d'abord on a les documents qui ont été retrouvés dans le Ganoune-Mar lors des fouilles et Marc Van de Myrop on a fait la liste une liste plus complète est donnée par Aaron Schmitt dans sa contribution sous presse ce qui est clair c'est que tous ces documents sont antérieurs au règne de Sidi-Linam et qu'ils ont été retrouvés mis au rebut sous le sol de certaines pièces donc on peut penser que c'est au moment où Nouradad et Sidi-Linam ont rénové le bâtiment que ces pièces comptables périmées ont été utilisées comme remblai pour rehausser le sol ça c'est quelque chose pour lequel on a énormément de parallèles dans les façons de faire des anciens Mésopotamiennes deuxièmement on a des documents qui ont été retrouvés ailleurs et notamment dans deux maisons du quartier A.H. sur lequel on reviendra plus tard au numéro 1 Broad Street qui est la pseudo-école et au numéro 2 Church Lane et enfin on a alors pour ces deux maisons il s'agit de textes relatifs à la comptabilité de troupeaux de Bovidé notamment et à leur production de beurre et de fromage et ce sont des textes qui couvrent la période qui va de l'an 5 de Sini-Kisham à l'an 12 de Rimsine et la figure qui domine ce lot c'est celle d'un chef berger enfin il faut comprendre d'un responsable de troupeaux c'est pas lui qui conduisait les animaux à la pâture ce personnage donc s'appelait Agua et l'autre maison numéro 2 Church Lane il y a un peu moins de documents mais c'est la même chose il s'agit d'un Utulum un responsable de troupeaux mais qui lui s'appelle Apilkittim et puis on a des documents qui sont issus de foules clandestines donc par définition dont la provenance archéologique est inconnue et il s'agit surtout du lot YOS 5 numéro 1 A110 qui a été publié par Grice en 1915 et là donc on ne sait pas si ces documents ont bel et bien été retrouvés dans le bâtiment Ganulmar ou pas alors il se pose un problème qui est celui de la repartition chronologique des documents d'archives vous avez vu que les documents trouvés dans le Ganulmar lui-même sont les plus anciens et que ceux qu'on a retrouvés dans des maisons privées sont plus récents et pour Marc Vendemirope ceci a un sens il a écrit les autres fonctions du Ganulmar autres que conserver les objets précieux semblent désormais administrées dans des maisons privées donc il part de la période récente les archives du numéro 1 Broad Street et du numéro 2 Church Lane par exemple documentent la livraison de produits laitiers précédemment collectés par le Ganulmar pour la fourniture d'offrandes d'où sa vision d'une sorte de privatisation d'une partie de l'économie du temple à laquelle j'avoue ne pas croire pourquoi cela tout simplement parce que les tablettes du numéro 1 Broad Street c'est parfaitement clair sont des documents eux aussi mis au rebut et dont l'origine est inconnue et donc il me semble que nous sommes ici victimes du hasard de la préservation des sources et qu'il faut surtout éviter de surinterpréter cette distribution chronologique comme l'a fait Marc Van Miron alors quelles sont ces activités économiques et bien d'abord il nous faut parler des gens qui étaient responsables beaucoup de documents retrouvés dans le Ganulmar ou ayant entré au Ganulmar ont été scellés par des personnages qualifiés d'intendants Chathamou quelque chose qui a été étudié par Maureen Gallery il y a déjà pas mal de temps dans un article de 1980 mais qui reste tout à fait valable qui serait maintenant à compléter le terme de Chathamou il faut faire très attention ça indique une fonction mais ça n'est pas un titre et on trouve par exemple sur des tablettes dont on nous dit qu'elles sont scellées par les Chathamou le sceau de personnages qui ont des titres comme en particulier l'économe Shandabakoum c'est-à-dire le responsable économique du temple on pourrait parler d'économe il faut savoir que le terme de Shandabakoum s'emploie pour des temples et pas seulement pour les palais alors il y a des Shandabakoum qui sont très bien connus en particulier ceux du palais de Marie qui sont de véritables le ministre de l'économie du royaume de Marie puisque ces personnages étaient responsables de l'ensemble des domaines royaux dans toute l'étendue du royaume de Marie mais pour les temples les Shandabakoum étaient responsables de tous les biens du temple des terres mais aussi des troupeaux et le Shandabakoum le mieux connu c'est quelqu'un qui s'appelait Ournana et qui était en poste sous les reines de Waratzin et au début du reine de Rimsin et j'ai rassemblé les données concernant dans mon livre sur le clerc Gédour donc ce sont ces gens-là qui s'allaient en particulier un certain nombre de documents qu'est-ce qu'on voit grâce aux archives du Ganoudmar on voit que c'était un endroit donc où était stocké l'argent et des objets précieux la caisse du Ganoudmar servait en effet à conserver l'argent qui provenait par exemple de certaines ventes on voit le temple de Nana vendre des parcelles de terre on n'a que deux textes à cet égard mais c'est très suffisant les deux textes sont parallèles et ils nous montrent comment l'argent de la vente est versé dans la caisse Gipissane du Ganoudmar on a aussi un document où on voit des marchands vendre de la laine qui leur a été confié par le palais et là encore c'est la caisse du Ganoudmar qui récupère les sommes d'argent importantes venant de cette vente et puis on voit aussi qu'étaient stockés dans le Ganoudmar les dîmes et autres prélèvements qui bénéficiaient donc au temple de Nana beaucoup d'objets précieux étaient offerts en effet au principal dieu d'Our à titre d'offrande je dirais plus ou moins volontaire il y a un débat sur ce point et le phénomène en lui-même a été étudié par Marc Vandemirope et les objets ont été récemment étudiés par Michel Maggio dans un livre qui n'est pas limité à Our mais dans lequel on y trouve beaucoup d'informations alors je n'ai pas le temps de vous donner la liste de tous ces objets et comme je vous l'ai indiqué malheureusement je ne pourrais pas illustrer une liste de ce genre puisque ces objets qui sont décrits dans les textes comme étant plaqués or en bois précieux vous avez des instruments de musique vous avez des peignes vous avez des objets avec des perles qui viennent du golfe enfin il y a une liste très importante d'objets précieux de ce genre tout ça était manifestement conservé dans le Ganoune-Mar et offert à la divinité par des marchands par exemple on y reviendra quand il sera question du commerce qui ont fait du commerce maritime avec la région de l'Indus et quand ils revenaient ils offraient aux dieux une partie des biens de leur cargaison je passe à des aspects plus prosaïques la question des troupeaux et des produits laitiers parce que pour ce dossier nous avons la chance de pouvoir comparer les informations de type économique et puis aussi l'approche idéologique je dirais qu'autorisent les textes littéraires ceux d'entre vous qui avez écouté mon cours en 2014 retrouveront certains éléments mais je vais développer d'autres aspects aujourd'hui une grande partie de la comptabilité du Ganoune-Mar avait donc trait au troupeau de bovins j'ai déjà indiqué que la plupart des pièces avaient été publiées dans YOS5 et étudiées par Kylian Boots et le contexte écologique permet de comprendre qu'il s'agit sans doute avant tout de buffles qui vivaient dans les marais selon des modalités qui existent encore de nos jours alors je ne vais pas rentrer dans le détail je me contenterai de vous donner un exemple de texte simple où vous avez simplement l'indication une vache adulte une vache de un an dont un roi en sumérien d'un certain Manum reçu par Arimaya et vous avez la date et puis on a des grandes tablettes beaucoup plus complexes jusqu'à six colonnes enfin trois colonnes sur chaque face dans lesquelles vous avez des détails très très précis du nombre de bêtes du nom des responsables pendant une période donnée en dehors de cet aspect économique il y a un aspect religieux parce que en Mésopotamie l'animal attribué du dieu Lune c'était le taureau pourquoi ? et bien tout simplement parce que le croissant de Lune était vu par les Mésopotamiens comme les cornes d'un taureau et on comprend facilement pourquoi lorsqu'on compare donc la croissant de Lune avec les cornes de Bovidé qui décore des lyres qui ont été retrouvées dans les tombes royales par exemple donc qui remontent au troisième millénaire voulait et était suffisamment heureux d'avoir réussi à récupérer la forme de ces lyres en injectant du plâtre liquide dans l'espace laissé par le bois en décomposition la partie en métal sous forme d'une tête de Bovidé ayant été conservée donc ça fait partie de ces objets qu'on peut trouver au Bottich Museum au musée de Philadelphie ou au musée de Bagdad et par ailleurs on a des textes littéraires qui insistent sur cette fonction du dieu Lune par exemple une incantation pour aider à la délivrance d'une femme qui accouche et qui s'ouvre par un mythe éthiologique montrant comment le dieu Lune tout à la fois féconda une vache en tant que taureau et aida à la délivrance de la vache en tant que berger et ce patronage du dieu Nanacine s'étendait à l'ensemble des bovins et dans cette perspective le nom du temple de Sine dans une autre ville qui s'appelle Ourums est tout à fait significatif puisqu'il s'appelle Ehablua c'est-à-dire le temple des vaches innombrables je vous rappelle aussi ce témoignage iconographique plus ancien d'époque presargonique la fameuse frise d'Obeid qui a été découverte par Hall en 1919 avec une publication dans un ouvrage co-signé par Hall et par Woulet qui a également travaillé sur le site où se trouvent à la fois des photographies de ces frises telles qu'elles ont été découvertes et ensuite avec les deux phases de restauration que ces frises ont subies Hall et Woulet croyaient que ces panneaux décoraient les murs du temple mais Philippe Gouin qui en a repris l'étude a suggéré qu'il s'agissait plutôt de la décoration du ventail de la porte du temple sur le modèle de ce qui est connu sous forme métallique cette fois beaucoup plus tard par les portes du temple de Balawat en Assyrie alors on voit sur ces frises des bovins passants on voit la traite des bovins à la pâture et avec les veaux qui sont attachés à leur mère par un licou qui forment muselières de façon à les empêcher de téter et puis on voit également la préparation des laitages avec des vases qui sont représentés de manière suffisamment précise pour que les archéologues aient pu rapprocher ces formes de la céramique attestée par les fouilles de la même époque et les trois étapes du barattage du filtrage et finalement du stockage du beurre ainsi obtenu alors Philippe Gouin avait remarqué que tous les personnages des scènes laitières sont des hommes ajoutant aucune femme n'y participe alors que de nos jours la préparation des laitages est en Orient une activité presque exclusivement féminine la pensée profonde des Sumériens mériterait peut-être à travers leurs écrits d'être interrogé à ce sujet c'est ce que nous sommes en train de faire et il ajoutait Holle et Woulet et d'autres auteurs selon Holle et Woulet et d'autres auteurs ces hommes seraient des prêtres et nous aurions là une représentation de la ferme sacrée et des troupeaux de la déesse Nin-Hursag et pour Philippe Gouin ça n'est pas vraiment le problème puisque lui s'intéressait aux aspects proprement techniques alors c'est vrai que ce temple a été identifié comme voué à la déesse Nin-Hursag mais il y a des liens très clairs avec le temple de Nana de la ville d'Our qui est toute proche et ceci se voit en particulier grâce à des têtes de bovins qui ont été retrouvés dans le temple même et sur le front de ces bovins on voit le croissant de lune symbole du dieu Nana donc il est clair qu'on a une symbiose très très étroite et que le temple de Nana ait pu être considéré comme une sorte de laiterie de taille industrielle c'est ce que montrent certains hymnes comme celui-ci dont je ne cite qu'un extrait quatre sont les enclos à bétail que Nana a établi pour lui ses vaches de différentes races sont 39 600 ses génisses et ses veaux 108 000 ses jeunes taureaux 126 000 je coupe et à la fin vous avez une doxologie que les pures vaches de Nana chéris par le jeune cyne soient loués le lait crémeux de l'abondance dans les enclos à bétail sacré il c'est-à-dire Nana est toujours capable de l'accroître donc on voit que le temple de Nana à Our n'était pas seulement propriétaire d'importants troupeaux de bovins comme nous l'ont montré les documents comptables dont j'ai parlé il y a un instant mais les activités de laiterie qui étaient abritées par le temple étaient conçues comme intrinsèquement liées à la nature même du dieu Nana lui-même n'était pas seulement compris comme le protecteur des bovins il était en fait l'un d'eux et ceci ne se limite pas au dieu l'une en personne il y a en effet d'autres divinités proches de Nana comme son fils Ningublaga l'épouse de celui-ci qui avait des liens étroits avec les troupeaux et la production de produits laitiers je n'insiste pas sur ce point et je me permets de vous renvoyer à mon livre sur la vie méconnue des temples mésopotamiens où j'avais développé ce point il faut maintenant passer à d'autres activités économiques comme la question des roseaux on a retrouvé en effet beaucoup de textes concernant les roseaux qui ont été étudiés par Marc Vandermeerop et vous savez que les roseaux servaient à de nombreux usages la construction de bâtiments la fabrication d'objets comme des nattes des récipients etc. mais aussi l'alimentation des animaux les bovins aujourd'hui encore sont nourris en partie avec les feuillages des roseaux par ailleurs ce qui est intéressant c'est que dans les textes de comptabilité qui ont trait aux roseaux on voit des gens qu'on retrouve dans d'autres lots d'archives en lien avec des pêcheurs donc on voit bien que tout ça c'est la zone des marais et le centre d'activité de tous ces gens-là semble avoir été la ville de Kouara dans les environs des ridous donc on voit bien qu'on a affaire à une des zones de marais proches d'Our alors avec les roseaux il est clair que les roseaux n'étaient pas stockés dans le Ganunmar lui-même mais on voit que les intendants chatamou rattachés à cette institution contrôlaient les transactions et les activités et donc si on tente un bilan de tout cela et bien je pense qu'on peut aller un tout petit peu plus loin dans l'interprétation du plan du bâtiment et Settler et Harford dans leur récente synthèse à mon avis n'étaient pas loin de la vérité lorsqu'ils ont écrit voulaient interpréter les pièces centrales du bâtiment comme un sanctuaire en bonne partie en raison du témoignage de la reconstruction par Dabucodonosor II mais disent-ils les pièces ne ressemblent pas aux celles-là en largeur des temples du IIIe et du IIe millénaire et elles n'avaient pas d'installation fixe comme des podiums typiques des temples ces pièces servaient probablement de pièces de stockage comme les pièces étroites et allongées qui les entouraient et leur position isolée et sécurité au centre du bâtiment pourrait refléter le fait que des denrées rares ou des produits précieux y étaient conservées je pense qu'ils ont raison mais il faut aller un tout petit peu plus loin le terme de denrées rares à mon avis n'est pas le bon il me semble qu'on a ici très clairement l'opposition entre les pièces du centre qui servaient pour les objets précieux et pour l'argent donc la caisse du temple où on entassait les sacs d'argent devaient s'y trouver alors que dans la couronne de pièces tout autour c'est là que les produits laitiers et autres étaient conservés pour les offrandes il y a toute une liste les dates etc non pas qu'il s'agisse des entrepôts définitifs il n'y avait pas assez de place mais de la même manière que dans le palais de Marie c'était l'endroit où ce qui venait d'entrepôts plus important était placé en attendant que les gens des cuisines viennent faire les préparatifs pour les offrandes donc un entrepôt intermédiaire en quelque sorte alors pour conclure sur ce point comment doit-on considérer un bâtiment de ce genre pour nous clairement c'est un bâtiment de nature profane mais je pense que ça n'était pas le cas pour les Mésopotamiens et on retrouve ici exactement le même dilemme que ce que nous avons rencontré à propos de la cuisine s'occuper des denrées destinées aux offrandes des dieux c'est déjà un travail qui relève du sacré alors je passe rapidement au grenier caroum pour lequel on a beaucoup moins de données donc les denrées qui étaient conservées dans le Ganou de Mar c'était l'huile le beurre le fromage les dates le miel et différents aromates mais il faut faire une différence très claire avec les céréales et le pain qui était livré par le grenier de Nana donc caroum en acadien ne pas confondre avec caroum qui désigne le quai et les installations des marchands et donc il y a une spécialisation manifeste entre les deux bâtiments et on voit par exemple une vente d'une palmerée dont le prix est versé cette fois non pas en argent comme on l'a vu précédemment mais en nature et bien qui est-ce qui récupère cette somme importante 15 fois 300 litres de céréales c'est précisément le grenier de Nana dans lequel ces céréales vont être versées ce grenier de Nana il est connu en particulier par un lot d'une vingtaine de tablettes découvertes dans ce que on voulait appeler le mausoleum site c'est-à-dire à l'extérieur du théménos paléobabylonien un lot qui couvre 33 ans de l'enceinte de Sininam à l'an 11 de Rimsin des reçus de céréales livrées par le grenier ou bien des livraisons de pain sous l'autorité d'un personnage qui porte le titre de Kaninda donc le responsable du pain et on voit dans ces textes l'allusion à des offrandes régulières à des divinités ou à des objets sacrés comme des trônes ou des statues alors dans quels bâtiments ces tablettes ont-elles été découvertes voulaient indiquer dans le mur du théménos sous-entendu néo-babylonien sous le sol d'une pièce à l'intérieur du mur à l'extrémité nord de la fouille et l'éditeur du volume Mitchell dit qu'il doit s'agir de la zone au nord-est de la maison 30E autrement dit ce seraient ici les restes de quelques murs qui ont survécu de ce grenier Karoum et si on prend un plan d'ensemble on voit qu'à ce moment-là le Ganulmar était beaucoup plus proche du sanctuaire et le grenier Karoum aurait été à peu près dans cette zone et on comprend très bien que lorsque Nabucodonosor II a construit son grand mur d'enceinte les fondations du bâtiment ont fait disparaître pratiquement tout à part quelques restes de murs et quelques tablettes ce qui est intéressant c'est qu'il existait parallèlement au grenier de Nana un grenier de Ningal et c'est une dualité qui existait également pour le Ganulmar on y reviendra la semaine prochaine en ce qui concerne la vie juridique il me faut rappeler cette répartition fonctionnelle du panthéon mésopotamien qui fait que la justice était le domaine particulier du dieu soleil Shamash mais le fait que le dieu Nanassin avait lui aussi un rapport particulier avec la justice en tant que double nocturne du soleil en quelque sorte alors on a un texte littéraire en acadien dans lequel un individu qui est victime d'une injustice fait appel au dieu Nana je n'ai pas le temps d'insister sur ce point et là encore j'ai étudié ce texte avec vous en 2014 et vous pourrez en retrouver la trace dans mon ouvrage je voudrais simplement souligner que les serments que l'on trouve dans ce texte littéraire sont des serments qui sont en quelque sorte prêtés volontairement mais dans bien des cas il y avait des serments qui étaient passés dans un bâtiment consacré à cela qui s'appelait les doublas-mars alors j'en ai déjà parlé à propos de la question de la ziggourate de la terrasse de la ziggourate et je vous ai dit que l'étymologie était sans doute celle de sorte de grande terrasse mais que ce bâtiment a reçu une fonction plus particulière qui est montrée par les inscriptions royales on a une inscription du roi d'Issine Chou-Ili-Chou qui nous dit très clairement que le roi a bâti pour le dieu Nana le double amarre la place de son jugement donc du jugement de Nana et il ajoute qu'il y a installé une porte la traduction n'est pas sûre peut-être brillamment colorée et il a dédié le bâtiment pour sa propre vie l'inscription c'est terminant par une malédiction on a une inscription plus ancienne qui est due au roi de la troisième dynastie d'Our à Marcine qui est plus précise encore et qui a été retrouvée sur une des crapaudines du bâtiment donc retrouvée in situ qui commence par une dédicace au dieu Nana et qui indique que le bâtiment était en ruine et ensuite on a ce passage n'est-ce pas le double amarre temple merveille du pays le lieu de son jugement c'est-à-dire à nouveau du jugement de Nana et on a cette précision son filet auquel nul ennemi d'Amarcine ne peut échapper et bien ce bâtiment Amarcine le bâtit pour le dieu Nana là encore vous reconnaissez peut-être cette inscription dont j'ai déjà parlé on voit donc que le bâtiment est comparé au filet qui s'abattra sur le parjure et puis il faut compléter ce dossier je ne l'avais pas fait en 2014 par une indication très intéressante qu'on trouve dans la lamentation sur Sumer et Our l'auteur décrit la façon dont tout le fonctionnement du sanctuaire d'Our a été bouleversé suite à la prise de l'équichnougal de Nana par un ennemi non nommé mais on est manifestement au moment où les élamites mirent fin à la troisième dynastie d'Our et le texte dit ceci dans le double amare le lieu des serments il n'y a plus de verdict le trône n'est plus installé à l'endroit du jugement la justice n'est plus rendue alors cette allusion au trône s'explique parce que on sait que les juges siégeaient pour rendre un jugement et très souvent l'ascendance rendue par les juges faute de preuves écrites ou testimoniales consistait à soumettre l'une des parties à un serment et bien on voit qu'à Our ce serment était prêté dans le double amare c'est l'indication très claire de ces textes commémoratifs ou littéraires et ceci est corroboré par les documents de la pratique on trouve par exemple un procès dans lequel on voit qu'une affaire d'héritage compliquée se solde par un serment qui est prêté par un symbole divin une hache dans le double amare et le personnage qui doit prêter serment dit je jure que Ourningirsu n'a pas brisé la tablette scellée de mon père et ne l'a pas reliée comme fils on a affaire à un héritage qui est la conséquence d'une adoption et donc pour finir la prébande qui était revendiquée ne doit pas l'être donc ce qui est intéressant pour nous ici c'est que le serment impliquant un symbole divin est prêté dans le double amare et on trouve dans pas mal de documents le titre de certains prébandiers qui sont non seulement qualifiés de goudou quatre ce qui est un terme générique pour les prébandiers mais on nous dit qu'ils sont rattachés au double amare et c'était manifestement donc les prêtres qui étaient chargés d'organiser le rituel qui entourait chaque prestation de serment il faut ajouter rapidement que le double amare d'Ur n'est pas quelque chose d'unique on en a un en Babylonie du nord dans la ville de Damroum mais on en a un aussi près de Nippour il n'est connu que par un texte du premier millénaire mais ce texte mentionne un troisième équiches nougal en dehors de celui d'Ur et de celui de Babylone dans une localité proche de Nippour qui s'appelle Bitswena c'est-à-dire littéralement la maison ou le temple de Sine donc un toponyme qui rattache la localité au dieu Lune et bien ce texte mentionne pour la même localité un double amare conclusion le double amare est un nom commun et donc à nouveau à ce titre à mon avis il n'aurait pas dû être inclus dans le livre de George sur les noms cérémoniels des sanctuaires et par ailleurs c'était la composante essentielle du temple de Nana dans les villes dans toutes les villes où il existait un important sanctuaire voué au dieu Lune vous voyez que nos données sont loin d'être complètes mais qu'elles permettent déjà d'avoir une bonne vision de l'importance du temple de Nana dans la vie économique et juridique de la ville d'Ur on aura l'occasion de voir d'autres aspects de cette vie économique et juridique bien entendu lorsque nous étudierons les quartiers d'habitation puisque on verra par exemple en ce qui concerne le commerce la façon dont des échanges maritimes étaient organisés et on reviendra sur les offrandes faites par les marchands à cette occasion-là et puis nous allons dès la semaine prochaine prolonger notre étude avec un cas particulier tout à fait intéressant qui est celui du temple de la déesse Ningal jusqu'à présent en effet nous avons surtout parlé du dieu Lune mais nous avons aussi un sanctuaire particulier pour son épouse et ceci va nous poser des problèmes très intéressants de parallèle entre ce qui se passait dans les sanctuaires et ce qui se passait dans les palais avec les divinités d'un côté avec le roi et la reine de l'autre et on verra aussi que ce temple de la déesse Ningal il servait également de demeure à la grande prêtresse du dieu Nana Lentum sur laquelle on a la chance d'avoir des données très variées et c'est donc à cette enquête que je vous invite pour la semaine prochaine merci de votre attention d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?